Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologiques, nature. Bien, bonjour à tous. Je vous propose de reprendre ce cours consacré cette année à l'accès à la conscience et dans le cours d'aujourd'hui, en tentant de rattraper un tout petit peu le retard que j'ai pris par rapport aux titres qui sont donnés au départ, je vais vous parler des situations d'inattention, de ce qu'on appelle le goulot d'étranglement central et du rôle du cortex frontal dans l'accès à la conscience. Et dans le dernier cours, on reviendra à nouveau sur ce concept du rôle du cortex frontal et des applications à la pathologie cérébrale. Alors, dans les cours précédents, nous avions vu qu'il était possible de commencer à établir une taxonomie encore très rudimentaire des états conscients et non conscients. Dans un des cours du début, je vous avais montré qu'il était possible de faire des contrastes encore très élémentaires en imagerie cérébrale entre des états où le sujet a accès à une information et des états où il n'y a pas accès. On avait vu qu'un des tout premiers contrastes en 2001 consistait à présenter des mots masqués ou des mots démasqués et on pouvait observer dans ce cas à la fois un très vaste réseau pariétaux frontal comprenant plusieurs régions différentes et distantes corrélées entre elles et puis l'amplification d'une région locale, en l'occurrence la région de la forme visuelle des mots dans le cortex occipito-temporal gauche. Donc à la fois amplification et accès à un réseau supplémentaire. Et dans un deuxième temps, nous avions vu que si le sujet n'orientait pas son attention vers les stimuli, des stimuli qui sont donc potentiellement visibles mais qui ne sont pas accédés, et il faut faire cette distinction entre visibles et vues, des stimuli qui sont visibles mais qui ne sont pas accédés, peuvent donner lieu à cette amplification de l'activation dans les régions visuelles postérieures. Si on contraste donc un stimulus masqué versus un stimulus démasqué et que dans les deux cas le sujet n'y fait pas attention. Et il fallait donc distinguer les effets d'activation eux-mêmes qui restent confinés dans ce cas-là aux régions occipito-temporales, des effets d'amorçage qui peuvent se diffuser à l'ensemble du réseau et qui suggèrent qu'on a là un stimulus qui est en quelque sorte très conscient, c'est le terme qu'on a utilisé, c'est-à-dire visible, potentiellement susceptible d'être accédé consciemment mais qui à un instant donné ne l'est pas. Et dans la taxonomie qui vous est proposée, il y a donc trois états, des stimuli qui sont accédés et qui gagnent accès à un réseau distribué dans lequel l'information peut être diffusée, des stimuli qui pourraient être accédés mais qui à un instant donné ne le sont pas, peut-être par exemple parce qu'ils sont bloqués par un autre stimulus qui est en train d'être traité consciemment, et enfin des stimuli subliminaux, et on réservera ce terme à des stimuli qui n'ont pas la force suffisante parce qu'ils sont interrompus par exemple par un masque pour donner lieu à cette ignition globale de l'espace de travail. Alors cette taxonomie conduit immédiatement à une troisième catégorie de contrastes expérimentaux, on a vu qu'ici on contraste, d'après la théorie, on contraste conscient versus subliminal, dans cette condition-ci qui a causé beaucoup de confusion dans la littérature, on contraste pré-conscient versus subliminal, et donc probablement on n'est pas en train d'étudier en réalité l'accès conscient mais simplement la visibilité sans conscience, et il doit donc exister un troisième état qui est peut-être le meilleur contraste d'après cet embryon de théorie pour étudier la conscience, c'est-à-dire la distinction entre des stimuli qui sont potentiellement de très haut niveau, qui sont visibles, mais dont l'un est accédé tandis que l'autre ne l'est pas. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut donc trouver des conditions qui permettent de faire ce type de contrastes minimaux. On va voir que le clignement attentionnel, attentional blink en anglais, est l'une des conditions essentielles pour ce type d'études. Je voudrais simplement revenir en une diapositive sur ce qu'on appelle attention et la distinction entre sélection et accès dans le domaine de l'attention, parce que je crois que c'est un petit peu confus. Il est clair que ce qui fait la différence à ce niveau-ci, c'est une forme d'attention. Le sujet va prêter attention au stimulus T1 et ne va pas être capable simultanément de prêter attention au stimulus T2. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par attention ? Ça reste une source de grande confusion et je pense qu'on peut clarifier un petit peu la situation en s'appuyant sur cet article extrêmement récent que je vous recommande de Wang et collaborateurs dans J.E.P. General qui nous incite à distinguer un système de sélection et un système d'accès. Évidemment dans ce cours je vous parle du système d'accès à la conscience. Donc le système de sélection, nous en avons parlé l'an dernier dans le cours sur le traitement subliminal, est un processus non conscient. C'est lui qui va choisir parmi les objets qui sont présents dans la scène visuelle quelques-uns des objets qui va leur attribuer une pertinence pour les buts actuels de l'organisme et qui va donc créer une sorte de paysage de pertinence distribué sur l'ensemble des objets de la scène. C'est un processus non conscient, on l'a vu l'an dernier, parce qu'on peut montrer que la tension peut être déployée même si on ne voit pas les stimuli, que la tension a un effet sur des stimuli qui restent subliminaux, le travail de Blandin et Nakache en particulier, et que des potentiels évoqués qui sont associés au déploiement de la tension spatiale comme la N2PC peuvent tout à fait être déployés de façon non consciente et en réponse à des stimuli non conscients. Donc la sélection est un processus parallèle qui travaille à travers l'ensemble de la scène visuelle et est largement non conscient. L'accès par contre correspond à un processus d'entrée dans la conscience dans lequel une fraction du contenu auquel on prête attention gagne accès. Et là il y a des limitations extrêmement fortes et un seul objet essentiellement va pouvoir rentrer dans le contenu de la conscience. Je vous avais signalé que Wang a une théorie tout à fait particulière de ce qui peut être un contenu de la conscience, cette notion de carte booléenne. Je ne reviens pas là-dessus. C'est une hypothèse plausible, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des restrictions extrêmement fortes sur l'accès. Donc il ne suffit pas d'avoir sélectionné des objets, il faut encore que l'un d'entre eux gagne accès. Et ça permet, je pense, à cette distinction de clarifier un tout petit peu les relations entre l'attention et la conscience. D'une certaine manière, l'attention, on peut dire qu'elle est la plupart du temps nécessaire à l'accès conscient, dans la mesure où la plupart du temps on a affaire à des stimuli qui sont très variés et il est nécessaire de sélectionner l'un d'entre eux pour l'accès à la conscience. Mais il faut bien voir que s'il y a un seul objet dans la scène visuelle ou si celui-ci a une science à lui tout seul, ou peut-être ça peut être un objet auditif également, penser à la sirène des pompiers soudainement, eh bien il n'est pas nécessaire d'avoir une sélection attentionnelle pour que cet objet gagne accès à la conscience. Et l'attention n'est pas suffisante non plus parce qu'il peut y avoir plusieurs objets qui nécessitent un accès et on va voir qu'à ce moment-là, même s'il y a attention, un seul d'entre eux gagne accès à la conscience. Donc j'aime bien cette figure qui est proposée par Wang au début de son article qui montre un petit peu la différence entre les deux concepts. Si vous avez quatre objets dans chacune de ces scènes et la tâche qui vous est proposée, c'est de déterminer la forme des objets rouges. Alors, sur l'axe vertical, vous avez la dimension de sélection qui est variée. Il est bien entendu plus facile de sélectionner des cibles pour cette tâche de déterminer la forme des objets rouges lorsque les objets rouges sont très différents des autres objets, par exemple parce que la couleur est extrêmement différente. Donc ici, la sélection est facile, ici elle est rendue difficile par la similarité de la couleur. La sélection est une opération non consciente qui va prendre en compte la similarité des objets. Par contre, l'accès à l'information est plus difficile lorsqu'il y a deux objets examinés que lorsqu'il y a un seul objet examiné. Une fois que la sélection a été opérée, l'accès, d'après l'hypothèse de Wang, va devoir se faire de façon sérielle. Les données de John Duncan, déjà très anciennes, 1980, montrent effectivement qu'il est plus difficile d'accéder à deux objets que d'accéder à un seul. Alors, la tâche de clignement intentionnel que je vais en voir maintenant révèle de façon extrêmement fine ses limites dans l'accès à l'information, même dans des conditions où la visibilité des stimuli est en fait tout à fait bonne. Qu'est-ce que c'est que le clignement intentionnel ? C'est ce qui se produit lorsqu'on demande à un sujet d'accéder très rapidement, à des intervalles de temps assez brefs, à deux informations successives. La tâche, au départ, telle qu'elle a été introduite, notamment par Kim Shapiro et Jen Raymond, est extrêmement simple. Vous avez, par exemple, une chaîne de chiffres qui s'affiche successivement sur l'écran, tous au même point, et à l'intérieur de cette série de chiffres, il y a des lettres qui sont vos cibles, et votre tâche consiste tout simplement à regarder cette série, et ces chiffres et ces lettres apparaissent l'un après l'autre, et à la fin de l'essai, vous allez devoir rapporter quelles lettres ont été présentées, si des lettres ont été présentées. Donc ici, il s'agit de rapporter M et C. Et la découverte du clignement intentionnel, c'est que si la cible T2, ici, la deuxième lettre, est présentée trop près de la cible T1, et dans un intervalle intermédiaire, eh bien, il y a une chute brutale des performances, les sujets ne sont pas capables de rapporter la deuxième lettre. Donc ici, vous avez le pourcentage de rapports de la deuxième lettre T2, étant donné que T1 était correct, ce qui veut dire que le sujet a bien fait la tâche sur T1, vous voyez que ces performances s'écroulent. Alors, il y a une préservation, ce qu'on appelle le lag one sparing, une préservation au délai numéro 1, c'est-à-dire que quand les deux lettres sont contigues, on arrive à les accéder simultanément, mais ensuite, vous voyez qu'il y a une chute brutale des performances, qui suggère qu'on ne peut pas accéder simultanément, ou quasi simultanément, à des intervalles de temps brefs, à deux informations. Ce clignement intentionnel est un phénomène tout à fait spectaculaire, et qui peut être quantifié de façon extrêmement fine. Un article récent de Ed Vull avec Nancy Canwisher et Niohenstein montre qu'on peut vraiment tirer des inférences assez fines sur ce qui se passe, d'un point de vue strictement psychologique, dans ce clignement intentionnel. Ils ont simplement changé légèrement la tâche, qui consiste ici à être exposés à une série de lettres dont l'intérêt est qu'elles sont toutes différentes, il n'y a jamais deux fois la même lettre, et les cibles sont entourées d'un anneau. Donc, la personne, à la fin de l'essai, doit rapporter l'identité des lettres qui étaient présentées dans l'un de ces anneaux. et il peut y avoir deux lettres, ici, qui sont ainsi indicées par les anneaux. Alors, l'intérêt de cette tâche, c'est que lorsque le sujet se trompe, on peut savoir exactement d'où vient sa réponse. Par exemple, s'il se trompe sur la lettre A, peut-être il va rapporter la lettre Z. Donc, on peut avoir une idée très précise de l'origine des erreurs de sélection de l'information qui sont faites par le sujet. Et ces courbes extrêmement régulières nous indiquent que la sélection pour l'accès d'une information à la conscience est à la fois détériorée, différée et brutée au cours du clignement intentionnel. Donc, pour vous expliquer ces courbes, en haut, vous avez ce que les sujets font avec la cible T1 et on voit bien que la majorité des rapports du sujet sont corrects, c'est-à-dire centrés sur la position normale de la lettre et de temps en temps, le sujet rapporte la lettre précédente ou la lettre suivante. Vous voyez, mais c'est une courbe extrêmement précise. Les expérimentateurs, évidemment, se sont placés dans une situation telle qu'on fait quand même un petit peu d'erreur, de sélection de la bonne lettre pour T1. Vous voyez, la situation est très différente pour T2. Ici, chacune de ces courbes indique ce qui se passe à un délai particulier entre la lettre 1 et la lettre 2. Donc, par exemple, la courbe rouge indique un délai de une lettre. Alors, les points qui sont entourés en noir vous indiquent la performance correcte. Et là, on retrouve la courbe de clignement intentionnel. Vous voyez, donc, ici, c'est le nombre de fois où le sujet a réussi à rapporter la lettre au délai 1, au délai 2, au délai 3, etc. Mais vous pouvez aussi regarder chacune de ces courbes comme donnant une indication sur l'origine des erreurs du sujet lorsqu'il se trompe. Évidemment, il se trompe extrêmement souvent dans cette période de clignement intentionnel. Donc, si vous regardez, par exemple, la courbe qui correspond au pic du clignement intentionnel, qui serait le SOA 3, ici, un délai de 3 lettres entre T1 et T2, eh bien, vous voyez que les courbes se sont effondrées et le sujet rapporte la moitié du temps des lettres qui viennent d'avant et la moitié du temps des lettres qui viennent d'après. Il y a une sorte de gouffre de perception du sujet précisément au moment où il est occupé à traiter la première lettre, probablement à la consolider en mémoire. Et donc, vous voyez que les courbes se déplacent en partie vers la droite, en partie vers la gauche, de manière à créer ce gouffre de perception, ou d'accès plutôt, à l'information pertinente sur la lettre. Donc, ça se traduit par plusieurs mesures qu'utilisent Vull et Canwisher. La performance diminue, ça on le voit très très bien. Les réponses sont repoussées en dehors de cet intervalle et la variance globale augmente. Et donc, vous voyez qu'au lieu d'avoir cette courbe extrêmement précise de perception de la lettre 1, on a des courbes qui sont diluées dans le temps et qui ne redeviennent précises que longtemps, 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 après la présentation de T1. Donc, il y a un intervalle de temps bien précis pendant lequel, si on s'engage dans la perception et la consolidation en mémoire d'un objet T1, eh bien, on a une dilution considérable des performances sur un autre objet T2. Alors, le cours d'aujourd'hui consistera largement à vous rapporter plusieurs expériences d'imagerie cérébrale qui ont étudié les mécanismes et les corrélats cérébraux de ce phénomène de clignement intentionnel. Mais la première chose, dans le travail de thèse de Claire Sergent, consistait à déterminer s'il s'agit bien, effectivement, d'une perte de conscience. Dans les expériences précédentes, il s'agit, après tout, d'une baisse des performances objectives du sujet. Il, simplement, n'arrive pas à rapporter la lettre. Mais rien ne nous dit qu'il a perdu conscience de la lettre ou que, peut-être, il s'agit simplement d'un problème de mémoire, par exemple, de la lettre. Alors, nous avons essayé de mesurer le plus directement possible l'accès à la conscience au cours du clignement intentionnel. Et dans les expériences de comportement de Claire Sergent, la situation était la suivante, comme on s'intéressait, bien sûr, à la perception des mots. La cible T2 était un mot, en français, présentée au milieu de chaînes de caractères sans signification. Et la cible T1 consistait à identifier cette chaîne de caractères qui était soit XOOX, soit OXXO. Donc, une tâche visuelle assez difficile. Mais l'innovation consistait surtout à poser à la fin de l'essai juste deux écrans après la présentation du mot T2. Une question immédiate au sujet. Est-ce que vous avez vu ou pas le mot en question ? Le mot 5, dans cet exemple. Donc, de façon un petit peu inhabituelle, nous posions en premier la question qui portait sur l'item T2. Mais évidemment, au moment où T1 avait été présenté, le sujet avait dû s'engager dans la tâche sur T1. Par ailleurs, la question sur l'item T2 était directement une question de conscience. Est-ce que vous avez vu ou pas l'item ? Et pour quantifier finement ce fait, on utilisait une échelle, un curseur que le sujet pouvait déplacer en lui disant que le côté gauche de l'échelle doit être utilisé si vraiment vous n'avez rien vu du tout, vous pensez qu'il n'y avait pas de mot. Vous utilisez le côté droit de l'échelle si vous pensez qu'il y avait tout à fait un mot qui était extrêmement lisible. Et vous pouvez utiliser toutes les étapes intermédiaires. Par exemple, la position du milieu consisterait à dire que vous n'êtes pas certain s'il y avait un mot ou pas, vous n'avez peut-être vu des fragments, etc. Donc, une quantification de l'introspection, vous savez que c'est une méthode, j'ai insisté là-dessus, qui devient de plus en plus importante. On ne peut pas étudier la conscience sans avoir une mesure introspective de la part du sujet. Donc, ensuite seulement, le sujet rapportait ce qu'il avait pu percevoir de la cible T1. Alors, les résultats, évidemment, bien entendu, on faisait varier le délai entre la cible T1 et la cible T2, le nombre d'écrans intermédiaires qui étaient présentés. Donc, voici les résultats comportementaux. D'abord, on voit très bien un clignement attentionnel sur la visibilité moyenne. Donc, ce que vous avez ici sur l'axe vertical, c'est la visibilité moyenne des sujets, la position moyenne du curseur en fonction du délai entre T1 et T2. Et vous voyez bien qu'il y a à nouveau une fenêtre temporelle à peu près trois écrans. Alors, les écrans ici étaient de 86 millisecondes, donc ça fait à peu près 250 millisecondes, un pic de décroissance de la visibilité des stimuli. Le plus intéressant, c'est la distribution des réponses du sujet. Donc, ici, vous avez les positions du curseur. Les positions les plus élevées correspondent aux réponses « j'ai vu le mot » et vous voyez que les sujets les utilisent très souvent. On voit le clignement intentionnel dans la mesure où, en fonction du délai entre T1 et T2, vous voyez qu'il y a une baisse des réponses « j'ai vu parfaitement le stimulus ». Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que presque toutes ces réponses sont transférées dans la catégorie la plus basse. c'est-à-dire que le sujet ne dit pas juste « j'ai mal vu le mot » mais il dit de façon très ferme « il n'y avait pas de mot ». Dans un certain nombre d'essais, l'illusion est complète, le sujet ne parvient pas à déterminer qu'il y avait effectivement un mot qui était présent sur l'écran. Nous avons modélisé ces réponses, vous voyez que ça, c'est la courbe que je viens de vous montrer, la distribution des réponses du sujet et on peut, pardon, c'est le modèle, mais on peut donc obtenir un excellent modèle des réponses du sujet en mélangeant deux distributions. La distribution qui est les réponses du sujet lorsque le mot T2 est effectivement absent, il n'y a pas de mot du tout. Alors évidemment, le sujet utilise les positions les plus à gauche du curseur comme on lui a demandé et une autre distribution qui correspond aux réponses du sujet lorsque la cible T2 est effectivement présente mais que le délai est long et donc il la voit pratiquement à tous les coups, vous voyez, il n'y a pas de réponse pas vue ou presque pas de réponse pas vue. Donc vous voyez que si on mélange ces deux conditions, tout vu ou rien à voir, eh bien on obtient une bonne caractérisation de la perception du sujet dans la situation de clignement intentionnel où un mot est effectivement présent mais dans un grand nombre d'essais il n'est pas vu du tout. Ce qui est intéressant c'est que par exemple à l'acte 3 ici, vous avez une distribution bimodale, ce que ça signifie c'est que le même stimulus exact est tantôt perçu, tantôt non perçu de façon extrêmement catégorique comme si vraiment le système basculait dans l'un de deux états possibles tout ou rien et c'est évidemment cette condition-là qu'on va du coup utiliser en imagerie. C'est peut-être le meilleur contrôle qu'on puisse imaginer puisque cette fois-ci le stimulus est absolument constant. Donc Claire Sergent dans sa thèse est passé ensuite à l'imagerie et je m'excuse, c'est une vieille diapositive, c'est marqué en présentation, ce travail a été publié dans Nature Neuroscience en 2005. Vous voyez qu'on a changé minimalement les conditions de présentation, on a essayé de se réduire à ce qu'on appelle un paradigme de clignement intentionnel minimal, c'est-à-dire qu'il y a juste T1 suivi d'un masque, T2 suivi de deux masques ici et pour aider un petit peu le sujet, on lui signalait le moment de la perception de T2, un petit peu comme dans l'expérience plus récente de Vulligan-Wisher à l'aide de ces carrés ici blancs qui lui disent très précisément quand le mot peut être présenté. Évidemment, de temps en temps, il n'y avait pas de mot. Et donc, même tâche, identique de la part des sujets. Les résultats comportementaux, je passe très vite parce qu'ils ont répliqué essentiellement ce qu'on avait trouvé auparavant, simplement pour que vous compreniez bien, à long délai ou à court délai, si le sujet ne fait pas la tâche sur T1, les stimuli sont visibles. C'est important à comprendre. Même s'il y a des masques ici qui suivent le mot, ce masquage est un masquage extrêmement léger. Il est là pour interrompre le traitement, pour le réduire à une dimension temporelle bien précise, mais il ne suffit pas à abolir la perception des chiffres. On n'est pas dans le domaine des délais de masquage très courts qui étaient utilisés auparavant pour la perception subliminale. Donc, si le sujet ne fait pas la tâche sur T1 et il y avait des blocs où on lui disait faites attention simplement au mot qui va survenir, ne faites pas attention à ce premier objet, dans ce cas-là, le sujet rapporte qu'il voit très bien la cible et le curseur est placé dans la position de visibilité disons élevée ou maximale. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu de distraction à délai court mais néanmoins la plupart des essais sont classifiés comme vus. Dès que le sujet est engagé dans la tâche sur T1, y compris à long délai mais surtout à court délai évidemment, vous voyez apparaître donc ces réponses pas vues, ces réponses dans lesquelles le sujet utilise vraiment la position la plus extrême pour dire de mon point de vue il n'y avait pas de mots dans cette série de stimuli. Alors ça a permis évidemment de distinguer deux sortes d'essais je reviendrai là-dessus après mais d'un point de vue un peu catégoriel comme ça on peut dire il y a les essais pas vus et les essais vus. Ensuite évidemment l'enregistrement des potentiels évoqués a permis de suivre le décours temporel de l'activité cérébrale au cours de cette présentation d'un stimulus T2 et ce que vous allez voir maintenant ce sont des soustractions c'est-à-dire qu'on est intéressé par l'activité évoquée par un stimulus T2 lorsqu'il n'est pas vu et lorsqu'il est vu mais dans les deux cas on veut soustraire l'activité évoquée par les masques et par le stimulus T1 par tout le contexte et donc on soustrait les essais où T2 est absent. On a donc mot présent versus mot absent quand il n'est pas vu et quand il est vu. Puis vous avez la soustraction des soustractions ici. Alors j'espère que ce film va fonctionner. c'est donc la topographie des potentiels évoqués à la surface du scalp de façon conventionnelle l'avant de la tête est ici je vais essayer d'arrêter le film pour que vous puissiez voir voilà l'avant de la tête est en haut l'arrière de la tête est en bas la gauche la droite et ici j'ai arrêté le film précisément au moment de ce qu'on appelle l'onde P1 donc qui est associé à un traitement dans les aires extra-striées du cortex visuel on voit bien que ça vient de l'arrière de la tête des régions occipitales ici et vous voyez qu'il n'y a pas de différence à ce moment entre les essais vus et les essais pas vus si on continue le film on voit apparaître une onde qu'on appelle N1 qui a tendance à être latéralisée du côté gauche et jusqu'à pratiquement 200 millisecondes ici j'ai arrêté le film un peu trop tard mais vous avez sans doute vu qu'il n'y avait pratiquement pas de différence d'ailleurs c'est encore le cas ici entre les stimuli vus et les stimuli pas vus c'est extrêmement intéressant parce que quelques centaines de millisecondes plus tard on va arrêter le sujet on va lui demander de rapporter sa perception et dans les essais de gauche il va dire il n'y avait pas de mot je n'ai pas vu de mot et pourtant il a cette activité extrêmement intense qui est sans doute associée au traitement dans les régions occipitotemporales ventrales et notamment l'orthographe de ce mot c'est quelques dizaines de millisecondes plus tard que survient la divergence entre ces deux types d'essais et vous allez voir qu'elle prend une forme extrêmement rapide et donc faites bien attention vous voyez que très vite il y a des ondes qui deviennent beaucoup plus intenses au niveau de la N2 ici dans les essais où le sujet rapporte avoir vu le stimulus et puis on voit se dérouler donc des ondes qui continuent de prendre maintenant une forme beaucoup plus catégorique entre les essais vus et les essais pas vus on voit ensuite un phénomène qui est assez intéressant c'est ce qu'on appelle l'onde N400 vous voyez cette topographie caractéristique d'être négative au centre de la tête ici et là pour le coup cette onde n'est pas du tout disparue dans les essais pas vus et je n'aurai pas le temps de vous présenter en détail d'autres travaux notamment de Fogel et Luck qui ont publié des études extrêmement intéressantes dans Nature en 1996 sur cette onde N400 cette onde N400 peut être totalement préservée dans le clignement intentionnel dans l'intentional blink c'est une onde qui est associée au traitement sémantique et donc ça signifie que même à 350 millisecondes il continue d'y avoir un traitement prolongé de stimuli que le sujet rapporte ne pas avoir vu et qui cette fois-ci survient à un niveau sémantique de traitement de l'information néanmoins à ce stade la divergence entre les essais vus et pas vus est tout à fait claire et elle continue et vous voyez qu'on observe une onde P3A qui est à l'avant de la tête ici suivie d'une onde P3B qui sont tout à fait caractéristiques de l'état vu il y a une petite P3B ici qui surgit dans les essais pas vus voilà alors ce déroulement temporel de l'information d'abord si vous vous souvenez des cours précédents correspond tout à fait corrobore ce qu'on a pu voir dans d'autres situations de contraste conscient non conscient c'est à dire une préservation des ondes précoces dans les essais non conscient une divergence tardive et un phénomène particulièrement divergent au niveau de l'onde P3 il est corroboré également par toute une série de travaux et notamment les travaux de Kranziok qui ont montré également le même type de phénomène voici une représentation donc en résumé de ce qu'on a pu observer P1 N1 strictement identique entre vue et pas vue avec une origine au niveau des sources cérébrales telles qu'on peut l'inférer avec des logiciels de reconstruction de l'activité sur le cortex donc au niveau des Rx trastriés occipitales et ici occipitotemporales divergence soudaine vers 276 300 et plus tard 400 500 millisecondes vous voyez toute une série d'événements qui se mettent à diverger très rapidement et pratiquement tout ou rien entre l'état vu et l'état pas vu et alors si on regarde les sources associées vous voyez que le tout début correspond à l'entrée en activation des régions du cortex frontal inférieur gauche ici avec toujours ce grain de sel qui est que ce sont des localisations imprécises rendues imprécises par la technique elle-même qui est cette technique de potentiel évoqué et vous voyez que l'activation est à la fois dans le cortex temporal et dans le cortex frontal et ensuite il y a vraiment une invasion des régions bilatérales du cortex frontal au niveau de la P3A et de la P3B avec un retour également vers les régions postérieures et simplement ne pas oublier que pendant ce temps-là le traitement non conscient tardif peut continuer avec cette onde N400 pour mieux comprendre encore ce qui se passe je vais vous montrer maintenant le film qu'avait pu réaliser Claire Sergent sur la base de la reconstruction de l'activité cérébrale donc sur la surface du cortex donc là cette fois-ci vous avez un hémisphère gauche un hémisphère droit une vue ventrale du cortex dans la condition pas vue toujours en soustrayant les situations où le mot n'est pas présent et dans la situation vue excusez-moi on va dérouler le film et vous allez voir qu'on voit extrêmement bien l'entrée en activité des régions occipitales du cortex voilà si j'arrête à 100 millisecondes ici donc vous avez les bases cérébrales de l'onde P1 qui sont absolument indistinguables entre ces deux conditions vous avez une progression de l'activation dans les régions ventrales du cortex occipito-temporal je pense qu'il y a une diffusion excessive de l'activation dans ce modèle de source c'est typique des potentiels évoqués mais l'activation réelle doit être probablement plus ventrale ici et puis très vite vous allez voir donc après cette progression au sein du lobe temporal une divergence de l'activation on commence à voir ici les prémices d'une activation du cortex frontal inférieur gauche qui devient tout à fait manifeste et avec une différence vraiment importante ici entre les deux conditions et si on continue le film vous allez voir qu'on arrive à une activation très intense des régions donc frontales gauche diffuse avec amplification des régions du cortex temporal et ce qui n'empêche pas que le cortex temporal notamment au moment du pic de cette onde N400 reste extrêmement actif dans la condition de non-conscience ce qui est intéressant c'est que l'activation est confinée en quelque sorte aux régions temporales dans ce modèle des sources alors qu'ici elle existe également dans le lobe temporal et donc il y a une N400 dans les deux cas mais vous voyez qu'il y a des régions supplémentaires du cortex frontal et du cortex pariétal qui ont été activées pardon vous n'avez pas vu la fin du film je suis allé trop vite alors je remonte la totalité du film donc on va revoir le début donc l'onde P1 l'onde N1 N1 N170 et toujours pas de différence entre les deux conditions et maintenant on va avoir cette divergence donc importante beaucoup plus d'activité notamment dans l'hémisphère gauche ici pour cette cible qui est un mot une activation qui envahit les régions frontales gauches qui reste beaucoup plus durable qui est bilatérale dans les régions frontales inférieures ici et avec une réactivation des régions postérieures occipito-temporales tous ces phénomènes tardifs n'existent que dans la condition consciente et corrobore tout à fait ce qu'on a pu voir avec le masquage dans les cours précédents donc le modèle des sources nous permet d'avoir une idée du déroulement temporel dans certaines régions toujours à prendre avec un petit peu de distance mais on voit par exemple que dans les régions temporales si on prend une source ici temporale moyenne et bien il y a une activation initialement identique jusque vers 200 millisecondes et ensuite une divergence assez nette des essais vus par rapport aux essais pas vus avec quand même des courbes qui ne sont pas parfaitement débruitées ici mais néanmoins vous voyez bien cette amplification de l'activité et l'accès aux régions préfrontales frontales inférieures frontales dorses latérales et même singulaires antérieures ici qui lui est tout à fait tout ou rien presque tout ou rien il y a un petit peu d'activité ici dans la condition non consciente mais il y a une divergence extrêmement forte alors vous allez me dire cette divergence entre essais vus et essais pas vus peut être due au fait que vous avez imposé arbitrairement une distinction entre des essais vus et des essais pas vus alors qu'en réalité la réponse du sujet est continue sur son curseur donc on a repris ici l'analyse c'est la distribution de visibilité des sujets et au lieu de diviser simplement au milieu pour distinguer des essais vus versus des essais pas vus on a distingué deux catégories au sein de chacune de ces catégories initiales donc il y a les essais pas vus du tout les essais avec visibilité partielle les essais vus mais avec visibilité basse et vus avec visibilité élevée cette analyse permet de voir qu'en réalité il y a réellement une distinction catégorique qui se produit dans le cerveau du sujet d'abord les ondes initiales évidemment en subdivisant en catégories on a augmenté un petit peu le bruit dans les données mais vous voyez bien que par exemple l'onde N1 ici est extrêmement stable strictement consciente indépendante de ce que rapporte le sujet par contre au niveau de la N2 on a une distinction beaucoup plus continue de ce phénomène a l'air de refléter assez finement la visibilité du sujet mais de façon continue ici et dès les ondes suivantes vous voyez ici au niveau de 300 millisecondes 436 millisecondes vous avez des distinctions qui sont absolument catégoriques presque exactement catégoriques c'est à dire que les deux états vus se distinguent très nettement des deux états pas vus donc il faut essayer d'imaginer quand on parle d'un phénomène tout ou rien je pense qu'il faut relativiser ce terme tout ou rien qui est juste de façon globale mais il faut tenir compte du fait que nous avons affaire ici à un système physique qui met un certain temps pour diverger entre ces états hauts et ces états bas ces états vus et ces états pas vus la période entre 200 et 300 millisecondes a l'air de correspondre à une période de transition dans laquelle ce système physique diverge et ensuite évidemment on voit ce phénomène tout ou rien alors les causes du clignement intentionnel je vous ai dit cette perte de visibilité ne survient que si le sujet est engagé dans la tâche sur T1 donc il faut qu'il soit absorbé par une première tâche pour que la visibilité diminue sur la deuxième alors on peut aller voir également avec les potentiels évoqués qu'est-ce que ça change d'engager le sujet dans la tâche sur T1 donc ici ce que vous voyez c'est par rapport à l'apparition de la cible T1 le déroulement des potentiels évoqués dans la différence entre faire la tâche sur T1 ou ne pas la faire alors le stimulus est identique mais le sujet suivant les instructions doit faire ou ne pas faire la tâche sur T1 vous voyez que les ondes précoces changent peu elles peuvent être éventuellement un petit peu amplifiées mais c'est surtout à partir de la N2 vers 230 ici millisecondes puis P3A P3B qu'on voit des différences majeures autrement dit les mêmes ondes qui montraient une différence sur T2 entre vue et pas vue sont celles qui montrent une différence lorsqu'on s'engage ou qu'on ne s'engage pas dans une tâche sur T1 on peut mettre les deux en rapport vous voyez donc ici vous avez le début de T1 on ne choisit que les essais critiques où il y a donc ce délai de 250 millisecondes environ 280 millisecondes ici entre T1 et T2 et on met en rapport le fait de s'engager dans la tâche sur T1 et ce qu'on observe dans les essais vus et dans les essais pas vus dans la tâche sur T2 les différences se ressemblent énormément c'est la même séquence d'activité qui se déclenche pour exécuter une tâche sur T1 et pour prendre conscience de la cible sur T2 alors du coup on peut regarder où se produit la collision entre les deux tâches et on voit que au moment où va se produire cette divergence critique vers 200-300 millisecondes entre les essais vus et pas vus sur T2 et bien c'est le moment où le sujet est engagé globalement avec cette onde P3B hélicitée par le stimulus T1 donc on dirait qu'il y a une collision entre le fait d'être engagé de façon durable dans une tâche sur T1 qui produit cette onde P3B qui est associée à une activation distribuée qui implique le cortex frontal et la possibilité ou non de prendre conscience d'un stimulus T2 il y a une sorte de phénomène d'exclusion alors on a pu le voir de façon un petit peu plus directe ici en revenant aux essais individuels et c'est le dernier graphe que je vous montrerai de cette expérience ici on voit donc 1000 essais individuels qui ont été triés par le score de visibilité rapporté par le sujet notre distinction entre vue et pas vue ici un petit peu arbitraire est au milieu mais les essais ont été triés individuellement et les couleurs cette fois-ci représentent le voltage vous voyez rouge ça signifie des voltages positifs ici vous êtes sur des électrodes centrales et vous voyez donc l'onde P300 et vous voyez très très bien qu'il y a une première onde P300 qui est évoquée par la cible T1 et si le sujet rapporte voire les stimuli et bien vous avez une deuxième onde P300 et deux phénomènes ou bien un seul pratiquement avec un petit peu de bruit ou peut-être une petite P300 dans certains essais sur une autre électrode on voit bien ici l'onde N2 et alors on voit que cette onde N2 progresse de façon plus continue et qu'elle survient précisément dans la fin de l'onde P3B évoquée par le premier stimulus et la dernière analyse un peu intéressante qu'on peut faire c'est de montrer que en fait dès le traitement de T1 il y a déjà une différence qui va prédire si le sujet voit ou ne voit pas les stimuli si vous regardez attentivement ici on a l'impression que dans les essais pas vus la P300 se concentre plutôt sur la partie tardive de cette fenêtre temporelle alors qu'ici elle est nettement plus concentrée sur la partie précoce alors on ne sait pas pourquoi c'est comme ça mais il semble qu'il y ait une concentration différente de la difficulté de traitement de T1 et que ce soit précisément dans les essais vus que cette concentration se produit maximalement au début de la fenêtre et on a pu montrer avec Claire Sergent qu'il y avait effectivement une interaction significative entre la partie précoce et la partie tardive de cette fenêtre temporelle cette fois-ci sur T1 et la création d'une invisibilité sur T2 je m'excuse si c'est un petit peu difficile à comprendre mais en réalité concrètement c'est très simple il y a des fluctuations dans la capacité de traiter la première cible vite ou lentement avec efficacité ou moins d'efficacité ce sont des fluctuations normales dans le traitement de T1 qui se reflètent par exemple dans le fait que le temps de réaction à une cible est éminemment variable sa distribution peut aller de 400 à 700 millisecondes il peut y avoir une variance de l'ordre de plusieurs centaines de millisecondes et bien cette variance dans le traitement de T1 cause en partie le clignement intentionnel sur T2 dans la mesure où si on est occupé plus longtemps par la tâche sur T1 et bien on a plus de chances de ne pas pouvoir percevoir la cible sur T2 il y a vraiment des phénomènes qui s'excluent l'un autre alors on va voir plus tard qu'on peut le montrer très directement par des expériences de psychologie cognitive mais je vais y revenir dans un instant je voudrais simplement consolider ce que je vous ai présenté sur la balle des potentiels évoqués par d'autres expériences qui elles ont utilisé des techniques spatialement plus précises et la première d'entre elles c'est une expérience d'IRM fonctionnelle de Marois et collaborateurs dans Neurone en 2004 qui ont montré qu'effectivement il y avait des réseaux pariétaux frontaux à l'origine de cette différence entre percevoir ou ne pas percevoir devant le climat intentionnel ils ont utilisé l'IRM fonctionnel et donc ils sont retombés sur un contraste qui est tout à fait classique pour les études de perception en IRM qui est le contraste entre visage et maison visage et lieu plutôt visage et lieu actifs des régions très différentes du cortex visuel occipito-temporal avec une région des visages qui est dans la partie plus latérale du cortex fusiforme et une autre région para-hippocampique qui s'intéresse au lieu donc ils ont placé un visage comme cible T1 le sujet doit dire lequel de trois visages possibles est présenté et un lieu comme cible T2 avec portage de dire si c'est un lieu extérieur ou intérieur mais c'est toujours la situation de clignement intentionnel avec des masques qui viennent rendre difficile cette tâche et bien avec cette situation là ils ont mesuré donc l'activation dans la région para-hippocampique qui répond au lieu qui répond donc à la cible T2 et ils ont pu montrer que dans cette région il y avait un phénomène d'amplification mais pas encore tout ou rien qui ressemble à ce qu'on voit nous dans les régions temporales pour notre mot et vous voyez le phénomène ici c'est dans les essais où le sujet rate donc ce sont les misses ici et le sujet est soumis au clignement intentionnel vous voyez que la réponse en IRM monte et redescend elle ne monte pas tout à fait aussi haut que lorsque le sujet réussit la tâche et arrive à voir et à répondre correctement sur la cible T2 ici le lieu qui lui est présenté et néanmoins les deux essais qui soient hits ou misses donc vu tâche réussie ou tâche manquée sur T2 les deux sont plus élevés que la situation de contrôle où il n'y a pas de cible T2 qui est présentée donc T2 absent donc si on fait exactement mentalement le même genre de soustraction que je vous ai présenté avant on voit qu'il y a effectivement une activité non consciente en tout cas non associée à la détection de la cible dans le clignement intentionnel c'est la différence entre la courbe rouge et la courbe bleue mais il y a une différence amplifiée lorsque le sujet est capable de rapporter le stimulus donc toujours la même idée dans les régions spécialisées dans les processeurs spécialisés il y a amplification du traitement de l'information maintenant d'autres régions dans le cortex frontal latéral dans le cortex singulaire antérieur elle montre d'après Marois une différence tout ou rien c'est à dire que cette fois-ci dans ces régions il n'y a plus de différence entre courbe bleue et courbe rouge c'est à dire que lorsque le sujet ne parvient pas à extraire la cible T2 il n'y a plus aucun effet de cette cible T2 il n'y a plus de différence entre cible présente ou cible absente par contre lorsque le sujet parvient à détecter la cible T2 c'est la courbe verte vous avez une activation beaucoup plus ample et qui dure jusqu'à la fin de l'essai cette expérience est pleine d'astuces expérimentales qui permettent d'amplifier parce qu'évidemment ces événements sont extrêmement courts et c'est difficile de les voir en IRM fonctionnel mais en particulier ici il y a de longs délais et la réponse du sujet survient après un long délai à la fin de l'essai ce qui permet d'avoir cette amplification je pense de l'activation et qui permet de la rendre détectable en IRM fonctionnel donc des régions du cortex frontal s'attachent à T2 uniquement lorsque T2 n'est pas soumis au clignement intentionnel le réseau est extrêmement proche de celui qu'on peut voir avec nos potentiels évoqués troisième expérience une expérience qui cette fois-ci combine les deux résolutions à la fois spatiales et temporelles avec la magnéto-encéphalographie et qui présente aussi l'intérêt d'analyser la synchronisation des régions cérébrales au cours de ce phénomène de clignement intentionnel c'est une expérience de Gross et collaborateurs avec Kim Shapiro dans lesquelles il commence par montrer qu'au cours de cet âge de clignement intentionnel il y a lorsque T2 est présenté par rapport aux essais où T2 est absent il y a une amplification des ondes dans la bande bêta et ici c'est en fréquence vous avez juste en dessous de 20 Hz une amplification de la puissance induite par les stimuli donc premier phénomène intéressant c'est dans cette bande de fréquence assez lente en dessous de la bande gamma je vous en avais parlé dans le cas des enregistrements intracraniens que se produisent des phénomènes d'amplification et de synchronisation ici en rouge vous avez l'origine des régions qui semblent être à la source de cet effet de puissance dans la bande bêta et le graphe qui est en dessous vous montre un index de synchronisation qui montre que la plupart de ces régions ont tendance à se synchroniser entre elles de façon transiante dans cette bande de fréquence aux alentours de 20 hertz elles communiquent entre elles de façon temporaire dans cette bande de fréquence et on voit bien ici cette augmentation des corrélations dans la bande bêta de synchronie de phase dans la bande bêta et bien ensuite Gross et collaborateurs montrent que ce phénomène indexe très directement le phénomène de clignement intentionnel je vais vous expliquer ça d'abord s'il n'y a pas de cible du tout vous voyez qu'au cours du temps l'index de synchronisation reste dans une zone moyenne c'est la courbe verte ici entre cette zone qui est délimitée par les pointillés maintenant s'il y a juste la cible T1 vous avez une augmentation temporaire de la synchronie et ensuite elle revient à la ligne de base donc ça c'est le traitement de T1 vous voyez que c'est le temps par rapport à la présentation de T1 ici donc vers 260 millisecondes c'est une fenêtre approximative et qu'il faut pour calculer cette mesure intégrée sur une fenêtre importante mais approximativement vers 260 millisecondes vous avez cette apparition d'un réseau synchrone dans la bande bêta puis retour à la baseline si maintenant il y a une cible T2 et qu'elle est vue c'est la courbe en noir et vous voyez que cette fois-ci vous voyez deux phases de synchronisation dans la bande bêta au lieu d'une donc il y a vraiment deux étapes de traitement qui sont indexées et successivement le réseau va se synchroniser dans deux états différents c'est très intéressant de voir qu'il a besoin apparemment de se désynchroniser significativement dans la phase intermédiaire quelque chose qui avait été rapporté dès le départ par Francisco Varela dans ses travaux il semble que les périodes de synchronisation doivent être séparées par des périodes de désynchronisation active qui sont des états très intéressants et vous voyez enfin que si T2 n'est pas vue et bien essentiellement vous avez le premier pic et beaucoup moins le deuxième et beaucoup moins ce phénomène de désynchronisation ici c'est peut-être pas aussi tout ou rien que nous aurions été amenés à le penser sur la base de nos résultats mais il y a clairement une réduction importante de ce phénomène de synchronisation lors des essais où T2 n'est pas rapporté convenablement par les sujets donc on retrouve dans ces expériences de clignement intentionnel ce que j'avais appelé les signatures de l'accès à la conscience dans les expériences sur le masquage avec changement de la synchronisation à longue distance changement de l'activation dans les régions pariétofrontales et amplification partielle des processeurs pertinents pour le contenu qui est accédé par les sujets alors je me souviens que la semaine dernière l'un d'entre vous m'avait posé la question qu'est-ce qui se passe si le stimulus 2 est suffisamment visible il n'est pas masqué par exemple est-ce qu'à ce moment-là on va encore ne pas le voir du tout ou bien est-ce qu'au contraire on va simplement être capable de le voir après un certain délai et bien c'est exactement ce qui semble se produire dans la situation qu'on appelle la période psychologique réfractaire dans la période psychologique réfractaire on présente également deux stimuli mais la différence avec le clignement intentionnel c'est que typiquement ces stimuli ne sont pas masqués la situation n'est pas difficile sur le plan perceptif vous êtes tout à fait capable de percevoir un stimulus 1 et un stimulus 2 néanmoins on peut montrer que le traitement du stimulus 2 est considérablement affecté par la présence du stimulus 1 et en fait il y a un ralentissement très important du traitement du stimulus 2 c'est ça qui a été appelé c'est une terminologie un petit peu ancienne période psychologique réfractaire c'est à dire qu'il y a une sorte de phénomène réfractaire lié au fait que quand on est engagé dans une tâche sur T1 une deuxième tâche doit être différée alors pour vous expliquer un petit peu ce phénomène je reviens en arrière dans les diapos ici voilà imaginez ce sont des données réelles de Mariano Sigman la tâche T1 demande de traiter un son la tâche T2 de traiter une cible visuelle donc vous voyez qu'on peut tout à fait obtenir ce phénomène de façon cross-modale le stimulus 1 engage la tâche 1 et demande une réponse immédiate le stimulus 2 engage la tâche 2 et demande une réponse également la plus rapide possible 2 vous voyez que si l'intervalle entre les stimuli est de l'ordre de 1000 millisecondes ici qui est très long le sujet fait la première réponse le stimulus 2 survient après sa première réponse et il répond au stimulus 2 plus on va accélérer le délai si on accélère le délai entre T1 et T2 donc on arrive ici à peu près à 600 millisecondes vous voyez que T2 est présenté maintenant juste avant que le sujet ait répondu sur T1 mais les temps de réaction continuent d'être extrêmement rapides donc les temps de réaction 2 ici s'accélèrent exactement en parallèle avec le moment de présentation du stimulus correspondant par contre si on continue de raccourcir le délai entre les deux présentations vous voyez que cette fois-ci le temps de réponse du sujet devient constant ici il n'est plus déterminé par le moment de présentation de T2 il se rallonge considérablement par rapport au moment de présentation de T2 il devient déterminé excusez-moi pour les diapositives il devient déterminé par le moment où le sujet a fini de répondre à T1 et c'est cette différence-là qui devient constante autrement dit le sujet finit sa tâche sur T1 et commence à répondre ensuite à T2 mais il n'y a pas de clignement intentionnel dans la mesure où l'information sur la cible T2 est suffisamment perceptible pour que le sujet puisse en quelque sorte la stocker de façon temporaire et la retrouver après avoir terminé la tâche sur T1 alors beaucoup de chercheurs ont étudié ce phénomène et notamment Al Pachler aux Etats-Unis qui a montré qu'en réalité on avait tort de penser que la période réfractaire était complète ce n'est pas la totalité de la tâche 2 qui est ralentie dans la tête du sujet c'est exclusivement ce qu'on peut appeler une étape centrale un goulot d'étranglement central qui concerne le moment où le sujet prend la décision quel type de réponse dois-je faire en réponse à ce type de stimulus les étapes qui précèdent cette étape de sélection de la réponse et les étapes qui suivent cette étape de sélection de la réponse peuvent s'exécuter sans goulot d'étranglement et on peut montrer qu'elles s'exécutent en parallèle et par exemple dans la diapositive que vous avez actuellement sous les yeux vous voyez cette différence entre les deux courbes ici elle correspond à une variable qui affecte le temps de réponse 2 qui était en l'occurrence une variable perceptive la notation qui était utilisée pour représenter un chiffre chiffre arabe ou mot c'est plus long de lire un mot que de lire un chiffre arabe et donc la courbe en pointillé correspond à la lecture du mot donc la tâche 2 était ralentie par ce facteur là mais très intéressant ce ralentissement disparaît dans les délais les plus courts pourquoi est-ce qu'il disparaît parce que l'analyse du stimulus est-ce que c'est un mot est-ce que c'est un chiffre quel chiffre quel mot cette analyse là se produit en parallèle avec la tâche numéro 1 et donc ce délai ici disparaît parce qu'il est absorbé en quelque sorte par le moment où le sujet est engagé dans la tâche 1 pendant que le sujet fait la tâche 1 son cerveau est aussi en train de calculer la perception de la tâche numéro 2 mais l'étape centrale elle est complètement ralentie alors il y a énormément de données qui valident cette interprétation et qui suggèrent que c'est une partie seulement mais une partie évidemment cruciale de la tâche qui est ralentie dans la période psychologique réfractaire par ailleurs d'autres données suggèrent qu'il y a vraiment un lien extrêmement étroit entre ces deux phénomènes que sont le clignement intentionnel d'une part et la période psychologique réfractaire d'autre part et on peut passer de façon très fine de l'une à l'autre je vais vous montrer juste deux données qui vont dans ce sens la première c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on prend un paradigme de clignement intentionnel mais on demande au sujet de répondre immédiatement à la première cible comme dans le paradigme de période psychologique réfractaire pour bien comprendre les différences dans les deux cas vous avez des stimuli qui s'échelonnent dans le temps mais une des différences majeures c'est que dans la tâche de clignement intentionnel vous n'avez pas de temps de réaction vous attendez la fin de l'essai et le sujet rapporte quelle lettre il a vue donc vous n'avez pas accès au temps qu'il a mis pour traiter l'information dans la période psychologique réfractaire typiquement vous demandez au sujet de répondre immédiatement à chacune des cibles en cliquant sur des boutons et donc vous avez le temps de réaction si vous importez cette propriété là dans la tâche de clignement intentionnel vous obtenez ce qu'a fait Pierre Jolicoeur c'est à dire demander au sujet de répondre immédiatement à T1 obtenir un temps de réaction et ensuite regarder si le sujet est capable de percevoir et de rapporter T2 quelle était la lettre qui était présentée comme T2 alors vous retrouvez ici donc la mesure de performance sur le stimulus T2 qui peut être très élevé à délai long et qui s'écroule au délai court donc ça c'est le clignement intentionnel donc on voit que faire faire la tâche immédiatement au sujet ne change rien toujours un clignement intentionnel mais c'est beaucoup mieux que ça puisque les différentes courbes ici correspondent à la vitesse avec laquelle le sujet a réalisé la première tâche c'est la même première tâche mais d'un essai à l'autre il y a des fluctuations dans la vitesse de réponse et ici elles ont été divisées en quatre quartiles vous voyez le quartile le plus rapide aux alentours de 400 millisecondes puis un petit peu plus lent 487 557 et 674 de médiane des temps de réponse dans ces différents quartiles et vous voyez que ça a un effet majeur sur le clignement intentionnel ça module le clignement intentionnel plus vous mettez de temps à répondre à la tâche 1 simplement par hasard on ne sait pas très bien pourquoi mais il y a ces fluctuations dans le temps de réaction peut-être parce que l'accumulation d'évidence est une marche aléatoire qui varie dans sa durée et bien vous voyez que plus vous êtes long à répondre à T1 plus le clignement intentionnel est prononcé dans sa profondeur et dans sa durée en particulier la durée du clignement intentionnel est directement reliée à la durée d'engagement dans la tâche sur T1 donc les deux phénomènes sont étroitement reliés de ce point de vue là deuxième manière dont les phénomènes sont reliés vous pouvez obtenir dans la même tâche les deux phénomènes et ça c'est un travail assez joli qui a été réalisé par Wang et publié en 2002 la situation et c'est assez malin consiste à réduire le paradigme à quelque chose de minimal imaginez toujours la même situation vous avez des lettres deux lettres possibles parmi des chiffres vous demandez tout simplement au sujet de répondre le plus vite possible à la deuxième présentation donc la deuxième lettre et par exemple la réponse peut être si la deuxième lettre est un X cliqué à droite si la deuxième lettre est un Y cliqué à gauche mais le fait de demander au sujet de répondre à la deuxième lettre l'oblige évidemment à prêter attention à la première et à savoir qu'il y a eu une première mais sans qu'il y ait de mesure réelle de ce qui se passe pendant le traitement de la première mais il faut bien que le sujet se soit engagé dans l'accès à cette information alors dans ces conditions où on montre qu'on reproduit les deux phénomènes si les conditions sont correctes on observe d'abord que les performances donc ici c'est le taux de bonne réponse pardon c'est le taux d'erreur dans la situation donc dans la réponse à cette deuxième lettre vous voyez que le taux d'erreur où le sujet ne parvient pas à détecter correctement la deuxième lettre varie en fonction de la position et donc on retrouve la courbe du blink ici c'est la courbe en miroir puisque ce sont les erreurs qui sont indiquées et non pas les taux de réussite mais vous reconnaissez ici la courbe du clignement intentionnel le sujet ne parvient pas à faire correctement cette deuxième tâche et il fait jusqu'à 30% d'erreurs pour des délais assez courts entre les deux cibles mais par ailleurs quand il y parvient voilà son temps de réaction donc c'est l'autre moitié des essais les 70% qui sont corrects ici le temps de réaction du sujet à ce moment là devient considérablement ralenti et se ralentit exactement suivant le phénomène de période psychologique réfractaire donc vous avez suivant les essais de façon qui n'est pas encore parfaitement comprise deux possibilités soit perte complète de l'information et vous avez le clignement intentionnel soit préservation de l'information dans ce qui doit être une sorte de buffer qui permet de la récupérer après avoir traité T1 et à ce moment là vous avez simplement un délai dans le temps de réaction alors juste pour résumer toutes ces observations on dispose d'une revue intéressante de Marois et Ivanov en 2005 qui montre que dans toute une série d'expériences d'IRM fonctionnelles qui ont porté soit donc sur ce phénomène de période psychologique réfractaire qui est en rouge soit de tâches de mémoire de travail visuelle dont je n'ai pas parlé soit de clignement attentionnel qui est en jaune et bien on retrouve un réseau pariétofrontal qui se ressemble énormément à travers ces différentes situations autrement dit il y a bien quelque chose de partagé dans toutes ces tâches de limitation centrale ce qui a l'air d'être l'étape limitante c'est l'accès à un réseau bilatéral distribué impliquant très largement le cortex préfrontal et comme je l'ai dit seule l'étape de décision centrale est limitante alors je n'aurai pas le temps de vous parler des travaux qui ont été menés par Mariano Sigman au laboratoire mais pour ceux d'entre vous que ça intéresse vous pouvez aller voir les travaux de Mariano Sigman montrent effectivement qu'on peut prouver que ce réseau pariétofrontal est différé dans le temps lorsque il y a le phénomène de période psychologique réfractaire on pense souvent on pense souvent que l'IRM fonctionnel n'a pas la précision suffisante pour mesurer les informations dans le temps et bien Mariano Sigman a trouvé une astuce pour prouver qu'en fait on pouvait mesurer des délais d'activation de l'ordre de quelques centaines de millisecondes en IRM fonctionnel donc l'IRM fonctionnel n'est pas dépourvu d'informations temporelles et lorsqu'on fait cette mesure dans la période psychologique réfractaire on peut montrer qu'effectivement ce réseau pariétofrontal montre le délai qui est prédit et un travail similaire de Dux et Marois montre effectivement qu'il y a un délai qui se produit lors de la période psychologique réfractaire précisément dans ce réseau alors que d'autres régions cérébrales ne sont pas différées ça c'est très important à comprendre ce n'est pas l'ensemble du cerveau qui peut faire une seule chose à la fois bien entendu toutes les aires perceptives et les aires motrices également sont capables de réaliser des opérations en parallèle une très large part du traitement visuel de l'information se produit en parallèle à travers l'ensemble de la scène et de la même manière le traitement auditif se produit en parallèle du traitement visuel et tout ça on peut le voir dans ces expériences deux cibles simultanées à ce niveau perceptif sont traitées en parallèle il n'y a pas de limite centrale il n'y a pas de limite je veux dire dans ce traitement perceptif périphérique la limite est centrale la limite se situe au moment où une information est sélectionnée et une décision doit être prise concernant cette information voilà alors je voulais conclure en soulignant que ce réseau pariettofrontal semble être engagé dans toute une série de situations évidemment et il faut s'attendre si on a affaire à un système de diffusion générale de l'information alors que ce système soit utilisé dans une série de tâches extrêmement différentes mais qui toutes sollicitent une sorte d'effort mental pour extraire l'information et l'associer à des réponses possibles alors dans un travail déjà ancien avec Jean-Pierre Changeux nous avions simulé une partie de ce concept de réseau global neuronal d'espace de travail neuronal global et nous avions montré qu'il pouvait jouer un rôle particulièrement important dans les tâches non routinières c'est facile à comprendre parce qu'évidemment toutes les situations qui sont routinisées peuvent faire appel à des chaînes de traitement spécialisées perceptives motrices sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un système d'aiguillage central en quelque sorte l'information s'aiguille d'elle-même et nous étions amenés donc dans ce modèle à postuler que c'est uniquement lorsqu'il s'agit de créer un appariement entre des stimuli et des réponses non routiniers nouveaux qui va à l'encontre de ce qui a été appris auparavant qu'il va y avoir engagement de l'espace de travail global et ces simulations le montraient assez bien ici donc on engageait un réseau de neurones dans une tâche routinière numéro 1 une tâche routinière numéro 2 vous voyez qu'il n'y a pas à ce moment-là de décharge forte des unités de l'espace de travail dans le réseau ces unités entraient en activité spécifiquement lorsqu'on introduisait une troisième tâche qui allait à l'encontre des précédentes qui demandait donc chez un sujet humain un effort particulier pour aller à l'encontre de la situation routinière et là on voyait une étape de recherche caractérisée par une activité très intense de ces unités de l'espace de travail mais fluctuante d'un essai à l'autre correspond à la recherche d'une solution pour la tâche puis stabilisation d'un état qui permet de réaliser la tâche de façon correcte et ensuite vous voyez donc l'exécution avec effort de la tâche qui s'accompagne l'activité très intense de ces unités de l'espace de travail et enfin progressivement la routinisation elle-même de cette tâche nouvelle qui est transférée dans les processeurs modulaires qui fait qu'il n'est plus nécessaire d'avoir une activation permanente de l'espace de travail et donc il va y avoir un transfert possible et l'utilisation de l'espace de travail pour des tâches nouvelles mais avec cette caractéristique particulière que dès que le réseau fait une erreur à ce moment-là il y a réactivation de cet espace de travail global et donc après une erreur on observe une réactivation de ces unités et bien tous ces phénomènes peuvent être utilisés simplement pour introduire ce qui a été observé dans la littérature c'est-à-dire que le réseau parietto-fronto-singulaire que je vous ai décrit a tendance à être mobilisé dès que la situation n'est plus routinière avec une correspondance assez bonne entre ces trois types de situations d'abord lorsque le sujet est dans une phase de recherche active d'une solution à une tâche par rapport à une situation de routine et bien on voit très nettement ce réseau émerger c'était le cas par exemple dans le travail de Claire Landman au laboratoire qui avait utilisé une sorte de tâche de mastermind et qui avait montré que la durée d'activation de ce réseau est exactement prédite par la durée de résolution du problème dès que le sujet a résolu le problème qu'il cherche à résoudre et bien l'activation va s'écrouler soudainement et donc le moment où cette activation s'écroule indexe très finement le moment où le sujet passe dans une situation de routine et a fini de résoudre son problème mental deuxième situation cette correspondance entre des moments où la tâche n'est pas entraînée et des moments où la tâche est entraînée et devient routinière donc la situation de routinisation et bien là encore on pourrait citer de très nombreux travaux qui montrent que les activations de ce réseau parietto-fronto-singulaire diminuent et disparaissent complètement au cours de la routinisation j'ai choisi ici ce travail de Dux et collaborateurs qui montrent qu'effectivement dans une situation de double tâche il y a réduction de l'activation pas disparition totale il y a toujours ce phénomène de période psychologique réfractaire il ne disparaît pas complètement mais lorsqu'il diminue l'activité correspondante diminue notamment dans cette région ici du cortex frontal inférieur gauche et puis troisième contraste pertinent les situations où le sujet font des erreurs qui a été étudié dans un certain nombre d'articles d'IRM fonctionnels également de potentiel évoqué là encore je vous renvoie vers une revue de Klein et collaborateurs dans Neuroimage en 2007 toute une série d'études de contraste entre essais avec erreur ou essais correct ou d'essais avec conflit et sans conflit montrent que la reprise de contrôle qui suit une erreur ou qui suit un essai avec un conflit cognitif s'accompagne d'une entrée en activité du cortex singulaire antérieur et des régions préfrontales bilatérales donc il y a une convergence assez forte entre toutes ces situations évidemment toutes ces situations font appel à ce qu'on appelle l'attention exécutive et donc il n'est pas toujours facile de dire on a isolé une étape d'accès conscient à l'information par opposition à l'utilisation de cette information dans une tâche cognitive ultérieure c'est une distinction qui n'est peut-être même pas totalement pertinente puisqu'on accède à l'information parce que cette information va être utile pour la suite de la tâche cognitive néanmoins dans le cours de la semaine prochaine je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui mais je vous montrerai qu'il est possible de trouver des situations où on peut montrer que le cortex frontal joue un rôle pertinent même dans la phase d'accès elle-même à l'information sensorielle donc ce n'est pas juste l'utilisation de l'information c'est la prise de conscience elle-même de l'information même visuelle qui est dépendante en partie de l'accès à ces régions du cortex préfrontal donc pour aujourd'hui je crois que je m'arrête là en vous laissant avec l'idée qu'il y a dans notre cerveau évidemment un parallélisme massif c'est ça qui caractérise la compétence extraordinaire du cerveau mais aussi à une étape centrale une limitation extrême une limitation qui est bien plus importante que la sérialité qu'on peut observer dans les ordinateurs par exemple aujourd'hui parce que cette sérialité dans le cerveau humain vous l'avez vu est à l'échelle de la centaine de millisecondes c'est-à-dire qu'une opération qui nous mobilise consciemment nous ralentit de plusieurs centaines de millisecondes pour d'autres tâches et on ne peut pas exécuter simultanément plusieurs de ces tâches dites centrales donc c'est une limitation extrêmement importante et je pense que je vais repousser ça au cours de l'année prochaine mais nous verrons également que cette limitation est vraiment une limite de conscience c'est-à-dire que non seulement vous êtes ralenti pour la performance de tâches doubles mais votre conscience même qu'il y a une deuxième tâche à exécuter et que cette deuxième tâche est en attente qu'il y a un stimulus qui est en train d'attendre et bien cette conscience même est abolie vous n'avez pas conscience lorsque vous êtes concentré sur une première tâche que la deuxième est en train d'être mise en attente il y a donc vraiment là un système qui de mon point de vue en tout cas joue un rôle tout à fait central dans ce qu'on appelle la prise de conscience ou l'accès à la conscience je vous remercie de votre attention applaudissements Merci.